bonjour à toi chers spectateurs les éblouis de sarah succo honnêtement ça fait deux trois semaines que je sais l'existence de ce film avant je n'en avais pas du tout entendu parler beaucoup de petites productions françaises et en fait ce qui a tiré mon regard c'est le nom de cette jeune réalisatrice sarah succo qui me semblait assez familier et lorsque j'ai vu sa tête je me dis à cette actrice passe donc à la réalisation le résumé pour faire simple camille semble mener une petite vie tout à fait normal avec une mère chômeuse un père professeur ses deux frères et sa petite soeur leur vie vont ainsi basculer lorsque ses parents vont se rapprocher d'une petite communauté religieuse à côté de chez eux je savais rien du tout en fait de l'histoire et je m'en suis rendu compte dès les premières minutes et heureusement d'ailleurs parce que je pense que si j'étais allé avec des a priori ça n'aurait pas aussi bien marché sur moi parce que je trouve que pour une première réalisation sarah succo s'en sort vraiment bien on va y revenir ensuite le film est bourré de petites maladresses de petits défauts par ci par là parsemé au fur et à mesure d'une dramaturgie d'une réalisation pas toujours très élégante ou subtile mais c'est vraiment bien amené c'est vraiment passionnant et c'est hyper impactant sur le spectateur je veux dire c'est pas le genre de film duquel on va se ressortir en disant ça m'a touché une sans bouger l'autre c'est pas possible en fait c'est tellement bien structuré c'est tellement bien acheminé c'est tellement puissamment justifié en termes d'émotion en termes de conception en termes de dramaturgie de narration de réalisation que du coup même si par moment on va se dire que c'est un peu gros même si par moment on va se dire qu'il ya beaucoup de pathos et bien lorsqu'on arrive à la fin on se dit que ça nous a complètement embarqué parce que c'est concret c'est puissant c'est justifié c'est pas étonnant de découvrir que c'est adapté en partie de la vie de sarah suco mais au delà de ça je trouve qu'il ya vraiment une maîtrise qui se ressentent du début à la fin malgré un sujet qui je le pense reste extrêmement complexe à aborder il est souvent complexe d'aborder un sujet qui nous est intimement lié dans le sens où l'on imagine forcément que l'on peut tomber dans une forme de pathos pas du tout subtil ou même pire que l'on risque de ne pas réussir à faire en sorte que son récit touche complètement le spectateur ou même simplement le marc mais la jeune sarah suco a choisi de toucher à son histoire personnelle pour emporter le spectateur dans un récit qui peut sonner comme un peu larmoyant mais qui réussit par une maîtrise totale de l'émotion à nous embarquer dans une aventure difficile complexe parfois presque insoutenable émotionnellement mais franchement c'est tout simplement renversant pour un premier long métrage en termes d'écriture bon autant aborder tout de suite les points qui ne fonctionnent pas forcément hyper bien je trouve qu'en termes d'écriture le fait de vouloir absolument faire en sorte que le spectateur se mette du point de vue de camille fait que par moment on est dans un pathos un peu trop forcé ce qui va vous donner l'impression et ça serait assez justifié de le penser ainsi que on vous manipule ou en tout cas qu'on vous biaise votre regard et du coup que par moment on perd une certaine forme d'objectivité c'est un désir d'écriture ça se ressent c'est posé moi ce que j'ai trouvé pas forcément très justifié c'est le fait de vraiment faire en sorte que ça soit camille contre le monde c'est intéressant mais là je trouve qu'ici c'est pas forcément ce qui aurait été le plus impactant à mettre en place en termes d'écriture ça aurait été plus justifié d'amener d'autres personnages qui auraient pu être de son point de vue ou en tout cas de créer quelque chose de plus justifié et par moment c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique où il y a quelques personnages qui vont dans cette direction et où c'est plutôt intéressant mais ça va jamais plus loin que de l'anecdotique justement et c'est ce que je trouve un petit peu dommage après derrière je peux pas forcément vouloir à suco et siol d'avoir allé d'avoir choisi d'aller dans cette direction parce que au bout du compte nicolas siol et sarah suco ont vraiment décidé de concevoir une écriture qui soit vraiment cathartique dans son approche qui soit vraiment hyper justifié en termes de conception de personnages et du coup ça fait que même si on y voit pas mal de maladresse même si on ressent que cette écriture elle est par moment bancal il ya cette crédibilité qui se ressent et il ya surtout ce parti pris de nous vraiment nous immerger dans la tête de camille et qui pour le coup lui fonctionne à 200% siol et suco propose une écriture qui cherche le plus possible à s'enfermer avec le spectateur dans la tête de camille afin de faire en sorte qu'on ne cherche même pas à se poser des questions par rapport à sa situation quoique par instant si mais surtout que l'on ressente chacun de ses questionnements internes car oui le scénario cherche énormément à mener le ressenti dans un retranchement où il n'est plus question de thématique de réflexion ou simplement de mise en perspective des actions de ses personnages mais simplement de se mettre à la place d'une jeune fille et de chercher par tous les moyens à cerner pourquoi il est important qu'elle comprenne sa situation afin de prendre la meilleure décision possible à la fin en termes de mise en scène ça sent que c'est une première réelle pour sarah succo par moments c'est vraiment je dirais pas fade mais assez classique et un peu trop posé mais en même temps derrière j'ai envie de me dire que si on a envie de parler de religion si on a envie d'évoquer le côté un petit peu rigide et très rigoureux de ce genre va dire secte autant utiliser le mot d'ailleurs elle ne s'en cache pas elle l'utilise elle même à partir de ce moment là la mise en scène si tu fais en sorte qu'elle soit froide si tu fais en sorte qu'elle soit fermée si tu fais en sorte qu'elle épouse vraiment un oeil où on va t'inciter à penser de cette manière là bah du coup ça fonctionne assez bien et à partir de ce moment là je me suis dit ok c'est peut-être pas forcément un sommet d'élégance ou un sommet d'inspiration mais au moins succo et choisi d'aller dans une direction où sa mise en scène va simplement nous faire ressentir tout ce qui se passe dans ce genre de communauté cette impression d'enfermement cette sensation de ne pas gérer son propre destin et surtout cette illusion que finalement on est maître de ses choix alors qu'en fait ça n'est pas du tout le cas mais d'ailleurs très intéressant de voir à quel point elle joue énormément justement avec ça au travers de sa mise en scène en nous faisant croire qu'en faisant un choix camille a raison alors que finalement elle est biaisée par une décision qui vient soit de ses parents soit de son berger et ainsi de suite c'est vraiment intéressant de ce point de vue là difficile de ne pas voir bien évidemment les nombreuses petites failles d'une première réalisation notamment par une certaine forme de classicisme dans la mise en scène qui peut laisser un peu de marbre mais pour autant cet aspect classique ne néglige pas l'immersion du spectateur qui n'en est que plus décuplé par cette forme succo cherche à nous poser comme voyeurs incapable d'agir mais par contre regardez cela en le peu malheureusement et c'est pour cela que j'utilisais le mot insoutenable en introduction pas forcément parce que les images sont violentes mais simplement parce qu'elle marque et surtout qu'elle ne laisse absolument pas indifférent le spectateur qui en est malheureusement le témoin en termes de casting n'a pas forcément beaucoup de performances que j'ai gardé en tête je trouve que camille cotta à une interprétation vraiment intéressante pas forcément toujours très juste mais assez justifié de son personnage le personnage de la mère je trouve qu'Eric carvaca est vraiment lui excellent dans le rôle du père il maîtrise à fond son personnage et cherche le plus possible à emmener dans un retranchement où on a envie de l'apprécier ou finalement on sait pas si on a le droit je trouve que jean pierre daroussin est extraordinaire dans ce film fin il a un rôle où franchement moi je me suis dit au début ça va pas marcher c'est pas possible jean pierre daroussin il a une bonne bouille tu peux pas le mettre dans ce genre de personnage et au final il fonctionne à 200% je trouve dans l'ensemble que les acteurs qui jouent la communauté dans la communauté sont vraiment bons en grande majorité et surtout en fait je pense profondément que si le film arrive à fonctionner c'est parce que cette jeune actrice qui en est à son premier rôle au cinéma en tout cas est vraiment extraordinaire la jeune céleste brunquel est tout simplement lumineuse dans le rôle de camille terriblement subtil dans son jeu parvenant à amener beaucoup d'émotions tout en ne cherchant jamais à en faire des caisses et c'est tout à son honneur vu son jeune âge au bout du compte les éblouis est un film très surprenant en sachant que je ne m'attendais à rien je dois avouer que je suis extrêmement surpris de la qualité et de la maîtrise avec laquelle sarah suco a réussi à maîtriser son sujet qu'elle connaît bien mais tout de même c'est intéressant de voir qu'elle a réussi à prendre un certain recul pour choisir d'en livrer une facette certes extrêmement cathartique extrêmement émotionnel beaucoup dans le pathos et par moment de manière pas très subtile mais au moins c'est une démarche artistique qui va jusqu'au bout de son idée et rien que pour ça les éblouis de sarah suco s'il passe pas loin de chez vous je vous le conseille c'est vraiment un film très surprenant très élégant maîtrisé et pour une première réal franchement ça promet du beau pour sarah suco à plus